Bonjour, connaissez-vous Louis-Philippe ? En tout cas oui j'espère parce que c'est quand même un point lourd notre histoire de France quand même. Les émeutes dites des Trois Glorieuses se déroulent sur trois jours du 27 au 29 juillet 1830 à Paris. Les parisiens se révoltent contre le roi Charles X qui se montre peu ouverts aux réformes libérales demandées par les députés représentant le peuple. Suite à ces événements violents, Louis-Philippe d'Orléans monte sur le trône et se fait introniser roi des français et on surnomme alors son nouveau régime la monarchie de Juillet. La preuve malgré tout que les émeutes des Trois Glorieuses ont marqué l'inconscient collectif au moins aussi bien que la première révolution française, c'est que la monarchie de Juillet a inspiré des œuvres artistiques célébrissimes qui sont forcément parvenues jusqu'à vos yeux ou vos oreilles d'une manière ou d'une autre. La liberté guidant le peuple, peinte en 1830, met en scène les fameuses émeutes des Trois Glorieuses justement. Même si certains ont parfois souvent tendance à se tromper et à confondre la scène de cette œuvre avec la première révolution de 1789. D'ailleurs, pour l'anecdote, beaucoup pensent que le petit garçon que l'on peut voir au premier plan a inspiré le personnage de Gavroche dans Les Misérables. Gavroche décède en 1832 au cours d'une émeute républicaine contre le même roi Louis-Philippe justement. Et le règne de Louis-Philippe va prendre fin en 1848 après une énième révolution. Une énième révolution qui va conduire à l'instauration de la deuxième république. Louis-Philippe premier, c'est donc le dernier roi à avoir régné en France. Et qui plus est, le dernier roi de la dynastie des Capétiens. Une dynastie ancestrale puisque son premier représentant, UKP est monté sur le trône en 987. Ça veut donc dire que de 987 avec UKP jusqu'à 1848 avec Louis-Philippe, pendant près de 800 ans, c'est les Capétiens qui ont fait l'histoire de France. Avec bien sûr une toute petite interruption pendant la révolution française. Donc vous voyez, j'exagère pas quand je dis que Louis-Philippe c'est quand même un poids lourd de l'histoire de France. Mais moi comme vous le savez, dans ma chaîne, je ne m'intéresse pas à ce qu'on peut lire dans tous les manuels scolaires. Moi ce qui m'intéresse, c'est la partie occultée de l'histoire. Pourtant c'est une partie que je trouve absolument fascinante parce que lorsqu'on s'intéresse un peu à la vie personnelle d'une personnalité historique, on va alors développer pour elle une espèce d'empathie qui nous permet un peu de se mettre à sa place, de mieux appréhender et mieux comprendre les événements historiques qu'il a vécu et donc un peu de les vivre nous-mêmes. Ça rend l'histoire beaucoup moins impersonnelle que ce qu'on peut lire habituellement je trouve. C'est pourquoi dans cette vidéo, moi ce qui va m'intéresser, c'est la jeunesse de Louis-Philippe. Une jeunesse très route et donc surprenante pour un homme de cette envergure. Louis-Philippe d'Orléans naît en octobre 1773 à Paris. On a donc affaire là à un noble français pure souche, qui est né non pas avec une, mais deux cuillères en argent dans la bouche. Il n'empêche que son père, Louis-Philippe Joseph d'Orléans, est un homme très intelligent et très instruit qui s'intéresse notamment énormément aux philosophies des Lumières tiens donc. Et il choisit même comme précepteur pour son fils, le petit Louis-Philippe, un Suisse aux idées républicaines bien arrêtées et qui lui inculque les valeurs des Lumières. Louis-Philippe Joseph d'Orléans devient donc l'un des tout premiers nobles à s'opposer ouvertement au roi et à soutenir les réformes demandées par les révolutionnaires. Et sa réputation à ce sujet est tellement bien assise que dans toute la France, on le surnomme Philippe Égalité. Et son fils, qui n'est alors qu'un adolescent lorsque la révolution française éclate, est extrêmement fier de son père et il soutient avec enthousiasme son radicalisme. Si bien qu'on le surnomme lui-même très souvent Égalité fils. Égalité fils est général dans l'armée révolutionnaire alors qu'il n'a que 19 ans. Cette armée se bat principalement contre la Prusse et l'Autriche qui tente de rétablir par la force le pouvoir royal en France. En 1792, il participe à deux batailles qui conduisent son armée à d'éclatantes victoires. La bataille de Valmy et la bataille de Gemap en Belgique. Ces deux batailles sont décisifs pour la France car elle légitime enfin le pouvoir révolutionnaire qui est seul contre tous en Europe. Mais le problème c'est que c'est un peu là que tout bascule pour Louis Philippe. Parce que Louis Philippe, il a beau être un révolutionnaire convaincu, il commence à trouver que cette révolution devient beaucoup trop violente. Et il est tellement dégoûté qu'il propose à son père Philippe Égalité de fuir pour l'Amérique. Mais Philippe Égalité lui, il est toujours très à fond dans la révolution et il refuse. Et il est d'ailleurs tellement à fond que le 15 janvier 1793, il vote pour la décapitation de Louis XVI. Et alors là, Égalité fils, il est révolté par cette décision. Il trouve ça barbare et dégueulasse. Et donc à ce moment là, il n'a plus que des ennemis en France. Parce que d'un côté, les cadres de la révolution commencent à voir d'un très mauvais œil ce haut gradé de leur armée qui se permet de critiquer ouvertement leur méthode. Mais de l'autre, pour les royalistes, Louis Philippe reste un révolutionnaire. Il craint donc, et sans doute avec raison, que les deux parties ne tentent de porter atteinte à sa vie. Et il n'a donc d'autre choix que de fuir la France. Tout d'abord, il part en Allemagne où il parvient à décrocher un poste de professeur en s'affublant d'un pseudonyme. Mais sa carrière académique ne va pas durer très longtemps. Parce qu'il en a assez, Louis Philippe, de cette tension ambiante qui règne jusqu'en Allemagne. Il en a marre de ne pas pouvoir sortir dans la rue sans croiser à chaque coin un jacobin ou un royaliste. Il souhaite donc s'éloigner encore davantage. Et pour ça, quoi de mieux que de partir un peu vers le nord. Il part alors pour le Danemark. Là, il embarque pour la Suède et arrive enfin en Norvège. Mais là aussi, Louis Philippe, il va vite être reconnu partout où il passe. Et il est reçu avec tous les égards dus à un prince par les familles royales de Norvège et de Suède. Mais Louis Philippe, c'est justement ce qu'il veut pas. Il en a marre de ça. Il en a marre de la politique et de cette révolution qui lui pourrit la vie. Il veut qu'on lui foute la paix. Il trouve qu'il ne s'est pas encore assez enfoncé vers le nord. Pendant trois semaines, il parcourt la Laponie à pied et dort sous tente toutes les nuits. Là où il passe, il cache sa véritable identité et se fait appeler le précepteur Müller. Et en septembre 1795, alors que l'Europe est toujours agitée par le déchaînement violent de la révolution, le précepteur Müller demande l'hospitalité chez le prêtre d'un petit village appelé Mwonyo. Ce prêtre l'hébergera pendant une semaine environ. Sans se douter que dort sous le toit de son humble logement, le futur dernier roi de France qui s'offre un trek en Laponie en mode backpackers et j'ai envie de me ressourcer et de recharger maisons de positives, loin du monde plein de stress. Et le jeune Louis-Philippe, son grand rêve maintenant, c'est d'atteindre le Cap-Nord. Et il va y arriver. Il va même devenir le tout premier français à atteindre le Cap-Nord. Et durant toute sa vie, il va garder une immense fierté de cette expédition. Pour preuve, je vais faire une petite parenthèse et vous raconter une jolie petite histoire. En 1838, alors qu'il est maintenant roi des français, il profite d'une expédition française au Spitsberg pour demander au capitaine du bateau de l'expédition de bien vouloir faire une petite halte dans la ville de Massoy. C'est dans ce petit bled du Cap-Nord que Louis-Philippe a été hébergé chaleureusement par un marchand. Le capitaine doit remettre à ce fameux marchand un buste en bronze à l'effigie même du roi Louis-Philippe en remerciement de son accueil. Hélas, le marchand en question n'habite plus là. Mais c'est pas grave. C'est un autre habitant du coin qui récupère le buste et l'expose chez lui. Le buste restera bien au chaud dans cette même maison pendant un peu plus d'un siècle. Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, en fait. En 1944, l'armée allemande fuyant l'armée soviétique à travers les pays scandinaves pratique la bonne vieille méthode de la terre brûlée partout là où les soldats s'arrêtent. Et hélas, le buste est détruit dans la foulée. Et après la guerre, le général de Gaulle a même envoyé un nouveau buste à l'effigie du roi Louis-Philippe à la Norvège. Ce buste a très longtemps été exposé en extérieur, dans une niche spécialement conçue pour le recevoir dans les plaines du Cap-Nord. Et depuis 1988, il a été transféré dans le hall du centre d'accueil touristique du Cap-Nord. Voilà. C'est quand même cocasse de penser qu'il y a un buste du roi Louis-Philippe, dernier roi des français, à l'office du touriste du Cap-Nord. Et toi, qu'est-ce t'en penses ? Ça t'a plu ? Après ce périple nordique, Louis-Philippe suit pour l'Amérique où il séjournera pendant trois années aux Etats-Unis. Là aussi, il ne va pas se gêner pour s'offrir un road trip de rêve. Accompagné de jeunes amis nobles immigrés comme lui, il va bourlinguer à travers tous les territoires de l'Est des Etats-Unis, de Boston à Philadelphie en passant par Nashville. Il va même séjourner quelques temps au Canada et à Cuba avant de s'exiler une fois encore pour l'Angleterre en 1800 où il s'intègre parfaitement bien à l'aristocratie anglaise. Il ne pourra retourner en France qu'à la défaite de Napoléon en 1815. Voilà et ensuite, les tumultes de l'histoire quoi. Charles X, les émeutes des trois glorieuses et la monarchie de Juillet avec Louis-Philippe qui monte sur le trône en 1830 à l'âge de 57 ans. Il va abdiquer en 1848 et il va mourir deux ans plus tard en 1850 à l'âge de 76 ans. Ce qui est quand même une bonne espérance de vie pour l'époque. Imaginez un peu ce vieux monsieur à l'âge de 76 ans sur son lit de mort. Il y a dû se dire bon, il ne m'en reste plus pour très longtemps mais bon, avec la vie pleine d'aventures que j'ai eu, je pense que je peux mourir sans trop de regrets et avec la satisfaction d'avoir bien rempli ma vie quand même. La Révolution, la Laponie, le tour des Etats-Unis et dernier roi de France, bon, c'est sympa comme destin quand même.